Salut à tous c'est Indéday, on se retrouve de nouveau sur MMORPG Tycoon 2 du coup pour la suite de ce petit let's play Je sais que je fais beaucoup d'épisodes en ce moment sur ce jeu Parce que je vois simplement que vous êtes nombreux à vraiment aimer ce jeu, réclamer plus de vidéos et compagnie Donc comme ça vous fait plaisir, bah moi ça me fait plaisir en quelque sorte Donc pour ceux qui n'aiment pas ce jeu là, je comprends qu'en ce moment la chaîne soit un peu axée sur ce jeu Mais vous en faites pas, ça va vite entre guillemets revenir à la normale Voilà, une fois que la hype entre guillemets sur ce jeu sera passée Alors j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer quand même C'est que dans la précédente vidéo j'ai fait un château qui était énorme, j'ai passé beaucoup de temps à le faire Et finalement le jeu a un peu craché en quelque sorte Et du coup j'ai perdu toute une partie de mes données Même une grosse partie de mes données, ce qui fait que le château n'existe plus Donc ça je suis un peu frustré J'ai quand même dû refaire un tout village qui est là Donc j'ai tout refait, j'ai refait en off Pour essayer de faire un truc un minimum propre quand même Mais du coup c'est pas le même village que la dernière fois on avait vu en plein let's play Donc c'est pas exactement le même J'ai fait vite cette fois-ci, je me suis beaucoup moins embêté J'ai mis plusieurs bâtiments, j'ai fait plein de choses Et j'ai pensé à mes plusieurs in Parce que j'ai un problème en ce moment de bâtiment J'ai beaucoup trop, vous voyez j'ai beau mettre que des in, regardez, 1000 Là on est à 997 Là bizarrement personne n'y va Alors que pourtant il est bien ancré vers la... L'entrée est bien vers la route Et j'en ai mis une autre ici Et là un peu pareil 737, 735 Vous voyez on a beau mettre des in, il y en a toujours... Il y en a jamais assez Par contre, par le niveau du négatif buzz Je peux pas faire mieux C'est à dire que j'ai réussi un petit peu à le baisser Mais en engageant une horde Une horde, vraiment quand je dis une horde C'était une horde de dev management et de GM Enfin de développeur pardon et de GM Le problème c'est que du coup à la fin je me retrouve avec du moins 20 000 Juste de paye pour le staff Ce qui fait que je me retrouve constamment négatif Donc il n'y a pas moyen si vous voulez Pour l'instant j'ai du mal à trouver la balance Pari au niveau de vos commentaires J'essaie de tout appliquer Mais le souci que je rencontre en ce moment C'est que du coup vos commentaires se contredisent Ce qui fait qu'on me dit par exemple Tiens un D-Day Mets un donneur de quête Au début Parce que du coup Tu leur dis d'aller tuer des créatures Mais ils ont pas d'armes Donc s'ils ont pas d'armes Ils vont se réclater Donc ils vont rager Donc ils vont partir Le problème Donc du coup c'est ce que j'ai fait Mais on me dit Oui mais le problème c'est que du coup Tu leur dis d'aller acheter des armes Mais ils ont pas d'argent Puisqu'ils ont pas d'argent Ils peuvent pas acheter des armes Donc ils ratent la première quête Donc Donc ils sont en mode Bah voilà Donc ils sont en galère Parce que voilà Ils s'énervent parce qu'ils ont pas de thunes Donc j'ai fait une troisième option J'ai mis J'ai demandé à Un de mes D-Day Du coup de commencer Par une découverte D'un environnement D'un lieu et compagnie Et ensuite Donc il recevait entre guillemets Un peu d'or Et ensuite il allait acheter des armes Et ensuite il allait se battre Mais même comme ça Ça génère aussi du négatif buzz Donc j'ai aussi mis plus de serveurs J'ai vraiment tout tenté pour le réduire Mais Bon C'est impossible Sincèrement pour le moment Je sais pas si c'est un problème d'équilibrage Ou moi qui comprends pas Je ne sais pas Mais en tout cas pour l'instant C'est pas possible Et j'ai vu dans les commentaires Du coup que nombreux De nombreux abonnés Avaient exactement Le jeu Le même jeu que moi Et surtout Ils avaient exactement Le même problème que moi Donc voilà Je me dis que je suis pas le seul Maintenant toutes ces explications Passées On va pouvoir y aller Alors on va refaire comme d'habitude Une petite ville Du coup je referai pas un château Vous avez la vidéo Donc autant en profiter J'ai juste tenté d'être plusieurs Histoire d'eux Je vais même mettre plein de chemins différents On va faire un truc un peu cool Là j'ai envie de faire Puisque je me suis rendu compte Que les régions Par exemple de désert Étaient beaucoup moins jolies A l'oeil nu Que par exemple Les régions de glace Et les régions de Entre guillemets de forêt Vous voyez là c'est bien vert C'est verdoyant T'as envie comme de parcourir Ce décor là Moi j'ai beaucoup plus envie Que d'aller dans une région On va dire désertique Et compagnie Et compagnie Donc je pense Que je vais continuer un peu Sur le délire un peu verdoyant Parce que ça plaît pas mal Du coup vous voyez J'ai vraiment mis 83 000 dollars Donc là on est plus que large Donc il va falloir qu'on mette Un nouveau réseau Alors hop On va commencer A tout upgrader Pareil je décide De voir autrement Le réseau maintenant Je mets un youplink Je mets de la fibre optique Ici Ici Et là Ca me coûte un peu plus cher Mais au moins je sais Que le réseau sera plus que bien distribué Donc j'ai plus qu'à y aller comme ça Alors on m'a donné un artiste Enfin un conseil aussi On m'a dit ouais Mais un détail Le problème c'est que tu charges Tu fais charge entre guillemets Même les zones Où y'a rien Comme par exemple les montagnes Et compagnie Oui c'est vrai Que je pourrais me Focaliser uniquement Sur les zones Où y'a des choses T'es battu Et puis te faire mettre un bâtiment A un endroit Où normalement On devrait pas forcément Y en avoir Au moins je suis pas limité Par rapport au réseau Vous voyez Donc voilà C'est peut-être un Je sais que ça pourrait être Plus optimisé du coup En faisant de cette façon là Mais moi j'aime bien faire comme ça Donc je vais continuer Dans cette optique là Alors là vous voyez Toute la zone est en train de charger Donc vous voyez maintenant J'ai mis de la fibre Comme ça Ca transfère beaucoup plus rapidement Les données Et un seul youplink suffit du coup Donc ça c'est pas mal Donc le réseau est chargé Maintenant il ne restera plus Qu'à mettre des décorations Donc pareil j'ai remarqué Que du coup décorer des villages C'était marrant Ca vous plaisait Mais ce que vous préférez C'est quand même Voir un petit peu Bah un petit peu avancer Dans le jeu quand même Voir ce qu'on débloque etc Donc pareil Je prends en compte du coup Vos commentaires Vos avis Et on va essayer d'accélérer Un petit peu J'ai passé moins de temps Soir à déco Et peut-être Un petit peu plus Un petit peu plus Sur le contenu en lui même Par contre un truc Assez marrant Que je vais peut-être faire Dans une prochaine vidéo C'est que Vous m'avez dit Enfin un abonné M'a fait une remarque Qui m'a fait Qui m'a assez amusé Et il m'a dit Ca se voit que t'es un homme Puisque certaines décorations Elles sont placées Un peu n'importe comment Et compagnie Et selon lui Les femmes ont un meilleur sens À déco Peut-être Dans ce cas là peut-être Et ça m'a amusé franchement Et je me suis dit Ce qui pourrait être marrant Ca serait de faire un test De faire un test Je pense que du coup Je vais demander A certaines De mes A une de mes modératrices Du coup De faire un village Dans une vidéo Je ferai deux accélérés du coup Et je ne vous dirai pas Quel village vient de moi Et quel village vient d'un modératrice Et ce sera à vous du coup Dans les commentaires De choisir peut-être Le village qui vous paraît Le plus joli Le plus beau Le plus intéressant Le plus marrant Et surtout le mieux optimisé Etc Donc voilà Ca c'est pour la petite histoire Je vais quand même mettre Une maison ici Je vais la mettre là Voilà A l'abri Des regards C'est une maison un peu En pleine forêt Il y avait une forêt Il me semble La forêt d'Eluene Je crois Dans World of Warcraft Ca s'appelait un truc comme ça La forêt d'Eluene Ou quelque chose Dans ce style là Et j'aimais bien y aller Moi quand j'étais Quand je jouais plus jeune J'aimais bien y aller Je pense que j'ai fait une forêt Et une map spécialement là dessus Ca serait cool On a plusieurs Plus de bâtiments Par ci Par là Hop là Là vraiment je m'embête plus Du coup je passe beaucoup moins de temps Donc bon Voilà Vous me dites dans les commentaires Si par exemple Ce genre de concept Vous voyez Faire une vidéo Et puis ne pas dire De qui Et de village Et compagnie Pourrait vous intéresser Si je vois que ça vous plaît Bah je pense qu'on le fera Du coup j'en ai parlé un peu A ma modératrice Ca serait pas contre L'idée Donc à voir Donc je vais mettre une taverne Donc une Pas une taverne mais une auberge ici J'en met plusieurs Maintenant j'ai bien compris Il fallait en mettre vraiment plusieurs Donc j'en met une autre Ici Je vais mettre un peu d'éléments de décor Entre deux Là je mets tous les bâtiments importants Je vais mettre un point de respawn Du coup Je vais le mettre Pourquoi pas là Ici Voilà Comme ça ils arrivent un peu En territoire Pas hostile Mais dans pleine forêt Et compagnie Ca peut être un peu classe On va mettre encore J'en ai plusieurs des tavernes Enfin des auberges Je vais vraiment mettre plusieurs Donc comme ça au moins Alors on m'a dit pareil Un truc qui m'a fait Qui m'a fait amusé On m'a dit que je mettais Beaucoup de bâtiments Du même côté de la route Et c'est vrai Donc je vais essayer de régler Un peu ce problème là aussi Donc là on est bon On a quand même Trois auberges différentes Donc à trois endroits différents Je pourrais même en mettre une au milieu Histoire de vraiment Allez j'en met une au milieu Normalement ça devrait vraiment pas être surbooké Je pense Donc autant en profiter Tac Ensuite on va mettre des bâtiments Tels que des tavernes Alors les tavernes On m'a dit de les mettre pareil Donc là c'est vraiment De prendre en compte Tous vos commentaires Mais c'est pas évident Parce que je vous dis Il y en a certains Qui se contredisent un petit peu Alors on va mettre ça comme ça Ça va être sympa Ensuite On va mettre des vendeurs de potions Il n'y a pas de raison On va en mettre un Pourquoi pas là L'entrée était bien alors Ok donc on va en mettre un ici On va en mettre peut-être un autre Je vais en mettre deux Comme ça pareil Ça va libérer Je veux vraiment pas qu'il y ait de Une fois qu'ils sont morts Une fois que les gens sont morts On va en mettre un magasin de potions Comme ça ils pourront refaire le plein Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux A faire Une taverne Je vais en mettre une deuxième Pourquoi pas Je sais même pas où la mettre On va la mettre Bah par là Tiens par là Ça nous fera un peu de Un peu de décor Côté du château Comme ça ils ont peut-être envie D'aller à la taverne Ensuite je vais mettre Pourquoi pas des Bah des blacksmiths Donc des forgerons Des forgerons pour qu'ils puissent réparer leur stuff Donc je vais en mettre un petit peu là Ça peut être un peu sympa Ici ça peut vraiment être sympa On va en mettre un deuxième On va mettre ici au milieu Voilà Histoire de D'avoir un peu de contenu Je mettrai bien maintenant Des chopes Donc des chopes Des chopes Je vais en mettre Non plutôt celui-là Je vais en mettre ici Après on va vraiment Remplir de décor Du coup On va vraiment remplir de décor Voilà Là on est bon Là j'en mets trois Ça devrait être sympa Pareil je m'excuse d'avant Si jamais vous entendez Un ventilo derrière moi C'est parce que Je viens de faire changer Mes têtes Et il fait très très froid Dans l'appartement Donc je suis obligé de le mettre Parce que sinon je grelotte Et c'est pas possible Donc ça sera vraiment temporaire Si jamais vous l'entendez Ok Ensuite on est parti Je vais mettre des gardes Des gardes J'en mettre Bah d'abord je vais faire les murs Bah d'abord je vais faire les murs On va faire simple On va d'abord mettre des petits murs Et tout un peu badass Ah il nous faut aussi une monture volante J'avais oublié la monture volante On va la mettre Tiens bah pourquoi pas là Comme ça Ouais mais non directement Ils vont se jeter sur l'auberge Je vais mettre ici Tiens tu sais quoi Comme ça ils traverseront un peu la forêt Ah bah non ça a cassé les arbres Tant pis c'est pas grave La monture volante sera reliée à elle Voilà Là on est bon Je vais en mettre un petit peu d'arbre Je pense Je vais en mettre un petit peu d'arbre Tac parce que là Sinon on perd un peu de sa splendeur Tac Ça sera déjà un peu plus sympa Ensuite On va se mettre Alors oui déjà on est dans Ice Donc là c'est tout ce qui est un peu Un peu neige, glace et compagnie Donc je vais en mettre un petit peu par-ci par-là Je vais mettre aussi pourquoi pas un tronc Oui comme ça Qui sortira un peu de n'importe où C'est un peu la glace maudite La glace maudite Pardon On va mettre un peu ça là Pareil on m'a demandé aussi Et ça c'est une bonne idée J'ai vraiment pas pensé Je trouve que c'est une très bonne idée De mettre des noms dans des zones Donc la dernière fois Quand j'ai fait le village maudit Du coup je l'avais appelé comme ça Ou le domaine maudit il me semble Vous avez été nombreux à apprécier Le fait que je mette un nom Donc du coup Du coup je pense continuer Pareil Moi vous savez je suis vos recommandations en général On va mettre un peu ici Je pense qu'on va mettre maintenant des murs On va mettre un peu de murs Ça nous aidera Hop Udwall Alors on va faire un truc très simple Comme d'habitude Qui part comme ça Pas trop près Et comme ça Là ça fait vraiment Vous voyez Une petite muraille un peu classe Et puis Ensuite Moi je voudrais bien faire du coup Un autre Non là il y a des arbres On va dire que c'est vraiment la muraille ici Alors on va en faire qu'une cette fois-ci Parce que je me vois bien En avoir qu'une seule Pour le coup Normalement j'aime bien en mettre plus Mais bon là j'en mets vraiment qu'une seule Alors attendez Petit problème de network du coup ici Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah oui Il n'y a pas de câble qui a été tiré Alors on ne bouge pas On va le mettre ici Voilà Ça devrait normalement charger la zone On va mettre sur play Et voilà La zone a été chargée Pareil Là on est bon Est-ce qu'il y a une zone qui n'est pas chargée comme il faut ? Non c'est bon Tout est bon Bon bah c'est correct Ça fait plaisir Au niveau de la connexion Ça tire pas trop dessus Ça a l'air d'aller Ok donc maintenant On va placer un peu de décor On va se mettre bien Donc d'abord je vais nous faire une belle entrée Comme j'aime bien faire habituellement Je vais mettre aussi Pourquoi pas un petit moulin Un moulin plutôt Plutôt plus par là Ouais ça serait plutôt par là Ça se passe J'aimerais bien aussi avoir des champs à faire comme ça J'aurais bien mis des champs et tout J'aurais fait vraiment un village Mais bon le contenu s'ajoutera au fur et à mesure Le développeur a annoncé que normalement Il devrait y avoir quand même pas mal de contenu Qui devrait s'ajouter avec le temps Donc bon En plus il a Normalement il a de quoi faire Donc ça devrait être assez sympa pour lui On va faire une belle entrée Je vois un truc un peu badass quand même Comme d'habitude nos petites défenses Parce qu'on sait jamais qui peut arriver par là Ok On va se mettre un peu comme ça Ouais je vais vraiment avoir une vue Comme si j'arrivais en tant que joueur Je me mets vraiment à la place d'un joueur Et je me dis Qu'est-ce que j'aimerais voir en tant que joueur En fait tout simplement Donc on va mettre pourquoi pas un petit drapeau aussi Qui pourrait servir entre guillemets D'accueil Ou même je le mets là Ici Voilà Comme ça ici dans 4 villes il arrive Pourquoi pas une petite tour La tour elle est quand même super classe J'aime beaucoup cette tour Je la trouve vraiment très classe On va la mettre ici à l'entrée Comme ça on surveille qui passe les portes Ensuite Cette tour est plus petite Cette tour est plus petite Je vais la mettre ici par exemple Ici c'est pas mal Ah c'est un clocher Ah oui donc ça Ça se met plutôt au milieu C'est à dire que si jamais On est envahi Il y a une alerte en fait Donc oui il faut le mettre plutôt Genre au milieu Auprès des villages Donc oui ça peut être sympa J'en mette une autre ici Ça c'est plus un clocher Ici par contre C'est plus une tour vraiment Pour surveiller Donc on va mettre une autre Bah je vais mettre Près face ici Vous voyez ici Du coup Et là voilà Ça fait un peu bizarre D'avoir deux tours Mais moi ça me plaît bien Comme ça Ensuite pourquoi pas Mettre des catapultes Pourquoi pas Mettre des catapultes Des catapultes On va en mettre Bah ici Au cas où Si jamais ils arrivent A passer les portes Ça fait un peu bizarre Côté du village Mais c'est pas grave Moi ça me plaît encore Donc on est bon Ensuite Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter Bah pourquoi pas Une deuxième tour aussi Ici voilà Ça sera un peu raccord Comme ça Des panneaux Il va nous falloir des panneaux Mais c'est facile J'ai pas envie de mettre Les panneaux J'ai envie de mettre ceux-là Ceux-là sont Je voudrais vraiment Faire une ville un petit peu plus Cette fois-ci moderne En quelque sorte Donc je vais mettre Un panneau Bah déjà ici Voilà Pour faire mine Qu'on indique Ensuite je vais mettre Des panneaux Bah là Bah non Il y a déjà un panneau ici Donc non Un panneau Pourquoi pas ici Là oui Ça va indiquer la route Comme ça Là on est bon Et puis Bah je pense que du coup Je vais racheter cette région Un peu plus tard Donc je vais mettre un panneau Par là Puisque je sais d'avance Que je mettrai Une nouvelle région Donc là on est bon Pourquoi pas aussi Des tribuchés aussi A l'entrée Pourquoi pas des tribuchés A l'entrée Faire une horde De tribuchés Plutôt comme ça Ça se met ouais Comme ça J'en met une Deux Trois Quatre Par ici Un Deux Trois Et quatre Voilà Ça va nous faire une horde De tribuchés Donc si j'avais quelqu'un Débarque Il stab des catapultes Et des tribuchés Donc ça devrait aller Même si logiquement Alors il aurait été plus Gique que je mette Les catapultes devant Puisqu'ils ont moins de portée Que les tribuchés Mais bon ça J'aurais dû penser un petit peu avant Mais c'est pas grave Ensuite on va mettre Pourquoi pas des gardes A l'entrée Ça peut être sympa Mettre qu'il y ait au moins Un ou deux gardes A l'entrée Voilà on est bon Un donneur de quête On verra plus tard Pour donneur de quête Ça je le remplirai en dernier Et maintenant on va mettre Un petit peu de bâtiment Je pense à droite à gauche Donc on va faire Pourquoi pas un univers Un peu plus comme ça Voilà Un peu de maison Par ci par là Tac Tac Là j'en vais vraiment Sans trop me prendre la tête Clairement Le but c'est d'avancer D'aller assez vite Là on est bon On est bon On est bon Et voilà Là je sais que c'est moins joli Qu'est-ce que je faisais avant Mais voilà Au vu des commentaires Et au vu des statistiques aussi Je vois que ça vous plaisait moins Quand je prenais du temps Donc autant avancer Pour que vous puissiez voir Plus de contenu Là on fait un truc Un peu plus sympa Ensuite on va mettre ça là Voilà Histoire de mettre comme plusieurs Entre guillemets Des petits ports En quelque sorte Là on est bon aussi Là on est bon aussi Tac J'en vais mettre quelques-uns Ça devrait vraiment rendre le jeu plus joli Ah attendez Je peux me grader Qu'est-ce que je peux grader Ok bah je voudrais plus de Ouais plus de loot Allez plus de loot Comme ça quand ils tuent des mobs Voilà j'upgrade un peu tout ça Ensuite Pourquoi pas des petits Oui des petits villages Comme ça Ça peut être sympa Là je mets vraiment Les bâtiments en vrac En quelque sorte Et après je verrai du coup Pour rajouter des détails Qui feront que ça sera plus sympa Là on est à peu près bon Je vais quand même Le prendre le temps Parce que ça Ça est partie du gameplay Donc je vais quand même Le prendre le temps De modifier un bâtiment Il sort de vous montrer Je vais en faire un beau Pourquoi pas un bâtiment Ouais je vais mettre un bâtiment au milieu Genre un château Bah tiens je vais modifier un château Je pense Ça me dit bien Je me suis entraîné la dernière fois Ça a pris du temps certes Mais au moins Je vais prendre un château Je vais prendre un château Je vais mettre genre ici Ici ouais Et là par exemple Je vais me faire plaisir Donc on va le modifier On va le modifier On va mettre un peu comme ça Ça fait un Oui c'est un petit côté un peu badass On va augmenter un peu la taille Moi ça me plaît bien Là comme ça Ça me plaît bien Ça fait une espèce de grande tour Hop là voilà Ça fait un truc un peu plus Alors c'est pas très très beau du coup Oh attendez 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 J'ai fait un petit peu n'importe là Du coup on va revenir en arrière C'est toi là Je veux que tu montes Ouais là déjà Ça rend le truc vraiment plus classe Ensuite Ce côté là Je voudrais que tu le On va le retirer C'est pas très très beau Mais bon Voilà ça sera comme ce sera Je pense même que si on augmente ça un peu Ouais ça rend le truc un peu plus Non ça va j'aime bien Moi je trouve que c'est pas si moche que ça C'est pas certes super beau Mais c'est pas non plus moche Donc ça me correspond bien Ça me va Ça me va ça me va On va augmenter Ça fait quoi si j'augmente un peu ici Après ça fait un cube Et si j'augmente là par exemple Ah j'ai plus de cube Bon bah écoute Alors on va dire que c'est bien Voilà on va dire que c'est un beau château On va mettre des entrées Parce que ce sera quand même pas mal Que les gens puissent rentrer On va mettre une entrée ici Et puis bah Oui bah ça me correspond bien On va faire du coup un petit chemin Qui va y mener Hop Et là on est bon Voilà Là ça nous fait un petit château Enfin un petit château Un grand château même Qui est assez Assez classe Donc moi ça me parle Ça me parle Ok donc ensuite On va pouvoir avancer encore un petit peu On va remettre Pourquoi pas d'autres D'autres petits décors Ah oui si On va mettre des petites charrettes Et tout Comme s'il y avait Un espèce de marché ici Ah je peux rien remettre Dommage j'ai l'impression Que ça fait un trou Par contre ici c'est vide Il va nous falloir quand même Beaucoup plus de contenu Parce que c'est assez vide ici Pourquoi pas des petites maisonnettes Dans ce style là Même si ça fait un peu plus Atelier de nain Bon alors je pense qu'il faudrait aussi Que je fasse des quartiers Par exemple ça peut être bien Des quartiers de nain Donc avec tout ce qui est un peu Technologie Donc plutôt métal Et compagnie Et compagnie pardon Et puis pourquoi pas D'autres quartiers Un peu plus justement naturels Là ça serait un peu plus Peut-être humain Ou elfe Ou je ne sais pas trop A voir A voir ça peut être intéressant Il y a encore beaucoup de choses A faire sur ce jeu Donc on est loin d'avoir terminé Donc ça fait quand même plaisir De voir un beau contenu Là on est bon Bon c'est pas Oui c'est beaucoup moins beau Je vous l'accorde Je sais ce que vous pensez Je suis un peu comme vous aussi Mais bon au moins Ça me fait un truc un peu Au moins ils sont contents Eux ils s'en foutent un peu du décor Ce qui compte c'est qu'il y en est Voilà Ils veulent surtout du contenu Tac On va mettre un petit peu plus de Pourquoi pas un peu de château Aussi à côté Ah bah j'ai plus une thune Ça y est J'ai plus une thune J'ai tout claqué Bon bah j'ai tout claqué Ça va c'est qu'on en récupère Si vous voyez on est quand même monté A 2300 joueurs Donc l'argent remonte Beaucoup beaucoup plus vite Alors hop J'ai sauvegardé vite fait avant Parce que le jeu a tendance à cracher Même si honnêtement Il a été quand même On va mettre Dernière Save Voilà Même s'il a été Pas mal modifié Et franchement Il a reçu une mise à jour Qui corrige Vraiment les Beaucoup de problèmes Bon qui rajoute pas de contenu Mais qui corrige quand même Certains problèmes Et il est clair quand même Que bon Bon il y a encore des problèmes Ça c'est clair Le jeu est vraiment pas Je vais faire un tour Un peu comme ça Ah je trouve que la texture Est vraiment grisâtre Elle est moche en fait La texture de ce château là C'est trop sombre pour moi Mais bon On va l'agrandir un peu Mais oui Les bugs ont été Comme assez corrigés Il y en a quand même quelques-uns Ah c'est très très moche Là comme ça Mais bon On va considérer que c'est bon C'est laid comme tout Mais c'est pas grave On va dire que ça à peu près Bon j'aime bien ce bâtiment là Je trouve qu'il est très beau Donc je vais le conserver tel quel Je vais juste remettre du coup Une taverne en face Parce que je me dis que là Avec un village comme ça Les gens ont peut-être besoin De picoler en quelque sorte Tac je remettrai un là On va mettre Bah il nous faut une tour aussi J'ai oublié la Landmark On va la mettre ici Ou même là On va la mettre ici Ça sera sympa Ça sera le village principal Qu'est-ce qu'on va pouvoir Ah oui il nous faut aussi mettre Alors attendez déjà C'est pas une zone niveau 1 Et si que les choses soient claires Ça va être une zone niveau Donc vous voyez j'ai perdu Beaucoup de données C'est une zone niveau 6 ici Donc on va déjà augmenter la zone Tac niveau 6 voilà Par contre juste un truc Qui m'inquiète un peu C'est là-bas Qu'est-ce qui t'arrive Si tu devrais fonctionner toi normalement Voilà pas assez de connexion C'est ça peut-être Voilà ok Donc c'est en train de se charger Donc c'était qu'une question de temps Ok là on est bon On va revenir ici Alors pareil Certains m'ont conseillé De recommencer à 0 du coup Je profite de penser Pendant que je pense à tout Certains m'ont conseillé De recommencer à 0 J'y ai pensé Pour être honnête avec vous J'y ai pensé A repartir de 0 Mais ça veut dire Que du coup Vous repartirez sur nouvelle série Et vous vous perdrez Entre guillemets Toute l'avancée qu'il y a eu Et puis moi ça me ferait Tout recommencer à 0 Donc ça me ferait prendre Beaucoup de temps quand même Donc je ne sais pas C'est vraiment une bonne idée A voir A voir avec le temps Mais bon bref Ok donc là on est bon C'est une zone niveau 6 Donc là il va me falloir Un donneur de quête Un bon donneur de quête même On va conseiller Que la zone est finie S'il manque beaucoup de choses Alors NPC On va mettre un donneur de quête On va le mettre ici Voilà Tu vas leur dire D'aller On va déjà mettre des zones aussi J'ai oublié de mettre des zones On va mettre des zones Peut-être Alors là Je voudrais faire un délire Un peu Je ne sais pas trop Vous savez ce qu'on va faire Vous savez ce qu'on va faire Là j'ai une idée là Qui vient d'arriver On va créer une nouvelle classe Et on va créer des nouveaux Bah d'abord on va commencer Dans cet épisode là Par créer un nouveau monstre Et ensuite on va créer Du coup Alors on va le buffer celui-là On va le buffer à fond On va le buffer Hop Apouf buff Apouf buff On va l'appeler Non ça ne sera pas un voleur On va l'appeler Les Comment on va l'appeler Les Chevaliers Maudits Voilà Ah merde J'ai pas de place Pour lutter Mince Bon bah ça sera Les chevaliers maudits Avec une faute d'orthographe Voilà c'est pas grave C'est J'ai pas la place Donc tant pis Mais bon Ça sera comme ça Ok donc là par contre Je voudrais vraiment faire Une espèce de chevalier Un peu stylé Donc déjà Au niveau de la tête On va mettre Oh on peut aussi faire des elfes Oh même les elfes Je vais faire un elfe Les elfes maudits Ça passera mieux du coup Les elfes Maudits Du coup Est-ce qu'il y a un S à Maudit Les elfes maudits Ouais donc faut que je mette un S J'ai failli oublier le S aussi Donc là on est bon On va me le buffer encore une fois Ça sent vraiment la La créature un peu dure Et là on va mettre un visage d'elfe On va vraiment faire un elfe Donc id Prendre un visage Une tête d'elfe On va retirer le chapeau On va mettre ensuite Alors au niveau de la couleur Ouais Un torse En torse On va prendre un torse C'est très très moche là Comme ça C'est vraiment très laid Pourquoi pas un truc comme Ouais non ça fait vraiment énorme Ouais Là ça colle beaucoup plus au personnage Ensuite Au niveau de la taille On va retirer Pour moi il n'y a pas de Que à avoir ni rien Au niveau des mains Il n'y a pas des mains Ouais non c'est trop violent ça On peut faire un elfe avec Ouais ou on peut faire des elfes Avec des du coup Maudis Qu'ils ont perdu une main Ça peut être classe Au niveau de la main gauche Oui une main Bah ça peut être très bien Ouais non tu sais quoi On va quand même faire un elfe classique Voilà avec deux mains de chaque côté Plutôt comme ça Voilà Est-ce qu'il n'y a pas des plus petites mains Par exemple Ouais c'est quand même plus classe Dans cette def Ouh on peut aussi faire des gros chevaliers Ça peut être stylé Mais ça on verra Donc on va faire des plus petits Oh quoi que non Tu sais quoi comme ça Elle me plaît bien là mon elfe Elle me plaît vraiment bien On se trouve des pieds Des petites bottes comme ça Ça fait vraiment des petits pieds Pour un gros corps Mais c'est pas grave On va commencer avec ça Ok Il y a des choses pré-fabriquées aussi Mais ça non Alors humanoïde Ah on peut faire aussi des créatures À quatre pattes Ouais mais non Animation run Ouais Ghost Ghost c'est quoi ghost Ah oui d'accord Ah oui on peut aussi changer En animation J'aurais il vole Ah ça peut être vraiment stylé Il serait occupé aussi Ou alors il serait plutôt sociable Je vais les faire un peu En mode volant Non non ça colle pas avec le thème Je ferai des fantômes aussi plus tard Donc on va les faire courir classique On va apply Et là franchement On a des elfes maudits Donc ça va être vraiment très classe Et je vais appeler ça Le domaine des elfes Je vais l'appeler Le domaine Le domaine Des elfes Voilà C'est une région niveau 6 Donc là moi ça me correspond un peu plus Du coup j'aurais dû faire un univers Un petit peu plus magique Mais c'est pas grave Du coup dans la nouvelle Dans la prochaine vidéo On créera directement une classe aussi Ça va être un peu classe On fera aussi une classe elfique Donc ça peut être un peu badass Donc des elfes On va en mettre plein là Voilà Beaucoup d'elfes Ça sera vraiment l'espace elfes Maudit de chez Maudit Ensuite on va mettre un Alors est-ce qu'on a un boss elf du coup ? Ouais on a un boss elf Donc je vais en mettre un Ici je pense Même plusieurs elfes Maudit Ouais ça sera plusieurs boss Je vais en mettre 3 Il y aura 3 factions d'elfes Et je vais en mettre 3 Voilà Tac Là on est bon Donc on va même refaire Donc on va même refaire Une nouvelle zone d'elfes On va la mettre du coup Vers la glace On va même faire aussi Une nouvelle sorte d'elfes Pourquoi pas les elfes des glaces Les elfes des neiges Plutôt Ça pourrait être un peu cool Voilà On devrait mettre un peu de réseau Là pareil On devrait être bien Si j'accélère le temps Voilà Toutes les zones sont en train de charger Donc c'est bon pour moi Alors du coup Qu'est-ce que ça donne ? On va mettre sur pause Ensuite Mon donneur de quête du coup Tu étais là Tu n'es pas Tu étais Tu es toujours là Alors dis-moi Comme quête Je voudrais que tu leur dises D'aller voir mon château Que je me suis comme embêté à faire Donc Ils vont aller voir le château Voilà Ensuite Il faut qu'ils trouvent la princesse Non On va leur dire d'aller voir Voilà De monter sur le clocher Tu es des elfes maudits Ici Oui c'est ça Bah bravo Ensuite Tu es d'autres elfes maudits C'est ça Et ensuite Une autre quête Pour leur dire D'aller Je ne sais pas moi D'aller acheter Pourquoi pas de l'équipement Tiens L'équipement Une fois qu'ils ont fait tout ça Voilà Ici Ok Donc je vais donner un autre Je vais mettre un deuxième donneur de quête Non Je vais me remettre des elfes maudits Je vais me remettre Je ferme Ok On va mettre d'autres elfes maudits Donc ils sont où ? Où sont mes elfes ? Ah ils sont là Les elfes maudits Ah je suis vraiment content de ce que ça donne On va mettre un autre paquet d'elfes Par exemple qui serait en ville On est en train d'essayer d'envahir la ville Ouais Ici ça peut vraiment être stylé Ça sera beaucoup plus petit par contre Ça sera vraiment une espèce de petit bataillon Je vais quand même mettre quelques-uns Donc hop On va mettre en height Apply Et là ça va nous en faire beaucoup plus Donc là on est bon Réseau Écoute là j'ai juste à faire ça comme ça Ça devrait être beaucoup mieux On va mettre sur play Le réseau est en train de se charger Et voilà La zone est chargée Donc c'est tout bon On va mettre sur pause Et du coup je vais mettre un deuxième donneur de quête On va mettre je pense à peu près par là Ah non quoi que là Non il va y avoir déjà beaucoup de monde avec la taverne Donc là l'auberge plutôt Je vais mettre ici Là où c'est à peu près un peu plus vide Et toi tu seras là juste pour la baston Quoique non je vais même en mettre un autre Du coup je vais mettre un capitaine Donc un boss qui est en train de diriger l'attaque aussi On va le mettre ici Voilà Là on est bon Et donc ce mec là On va dire que lui c'est un paysan Donc on va mettre plus de bâtiments On va dire que ce PNJ Alors je vais bouger un peu Oh quoi que non Tu vas rester là t'es très bien On va dire que lui c'est un paysan En quelque sorte Qui est en train de Voilà de prévenir Oh mon dieu regardez Les villages sont en train de se faire Attaquer Et tout ça tout ça Donc lui il va vraiment être là Juste pour la défense du village Donc on va mettre Alors c'était quoi que je voulais faire Bah j'ai un trou de mémoire Je vais faire un truc J'ai oublié Ah oui scénarise On va mettre du coup un peu plus de bâtiments On va le mettre ici Enfin par contre on voudrait faire un endroit un peu joli du coup ici On va le mettre un peu là Un peu ici Il aura la même maison que son voisin C'est pas grave Un peu là Et pourquoi pas Un truc comme ça Là Ça doit être un peu plus joli Voilà Là on va être bon Ça fait quelques petites maisonnettes par ci par là C'est pas super joli Mais c'est pas grave Ok donc toi Le donneur de quête Tu vas Dire d'aller tuer Les elfes Qui sont là bas Oui si tu veux Et ensuite Tu vas leur dire aussi D'aller tuer les elfes Qui sont là bas Et surtout Tu vas vraiment être en mode baston Tu vas leur dire vraiment De tuer Le mec Le capitaine Qui est là Donc là On est Ah non C'est pas la zone C'est pas la zone que je veux C'est lui que je veux Voilà Tuer le capitaine Il reste deux quêtes Bah parfait pour les deux autres capitaines Donc toi Tu vas le tuer Et toi Pareil Je veux que tu lui dises Aller le tuer Et je crois même On a replacé un autre aussi À un moment donné Je crois qu'il y en a un par là Non même pas J'en ai pas mis par là J'ai dit on oublie un je pense Mais bon Ah oui il était là Ok il était là Bah Du coup non La zone de glace On n'a pas besoin Puisque du coup Puisque du coup non Donc voilà Clairement non Donc on va mettre ça là Attends on va zoomer un peu sur lui Voilà Donc là il va tuer d'abord un capitaine Qui sera ici En tant que Là on est bon Ça fait vraiment une petite histoire Une petite quête un peu sympa Enfin moi j'aime beaucoup dans ce style là Je pense que là on est vraiment bien Je pense qu'on est bien ouais Je pense qu'on est vraiment 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 bien Là je pense que ça donne vraiment un truc cool Donc ça nous donne plusieurs Donc on a créé aussi notre propre monstre Je suis quand même fier franchement De notre création Sincèrement Je suis vraiment fier de ce que j'ai créé là Pour le coup Donc ça fait plaisir On va prendre un petit Je voudrais quand même voir ce que ça donne Ah ouais Non mais ça donne un truc stylé Quand même regardez Regardez ce que ça donne Un elfe maudit Avec son château derrière Ah ouais non Ça c'est Franchement c'est super classe Là je peux pas dire au contraire Bon bah écoutez Ça me parait pas mal Du coup Ce qu'on va faire C'est que nous on va se laisser là Pour cet épisode Vous verrez du coup Dans le prochain épisode Comment les joueurs vont réagir A cette zone S'ils sont bien S'ils ont de l'engouement Ou à l'inverse S'ils trouvent ça nul Je pense aussi Je ferai un effort quand même Un peu plus sur la décoration Parce que regardez Par exemple là c'est vachement vide Donc un truc qu'on va pouvoir faire Par exemple tout de suite là Pendant que j'y pense Avant de vous quitter On va mettre Pourquoi pas un peu de Oh pourquoi pas un étang Tiens ça serait joli Un étang ici Voilà un étang ici Ce sera sympa On va dire qu'ils ont pas le choix C'est pas très beau Clairement c'est pas très très beau On va attendre un peu les temps Et je pense que ça sera Plus sympa comme ça Voilà Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Et je vous dis à plus tard Pour la suite Ciao ciao